En août 2011, mon père est tombé et s'est blessé à la maison. Mon mari et moi avons décidé de le prendre en charge. Bien que nous soyons dans une situation financière très serrée à l'époque, nous avons estimé que la famille était plus importante que tout et que mon père ne pouvait pas être laissé seul face à ses difficultés. Bien qu'il n'ait pas eu de fracture, il avait été blessé au dos et au bras et avait besoin de médicaments et de repos. Sur le chemin du retour, mon mari et moi avons discuté de la manière dont nous pourrions organiser notre temps pour que mon père puisse être mieux soigné. Nous avons finalement décidé que je prendrais un mois de congé pour rester à la maison et m'occuper de mon père. Ce fut une période très difficile pour nous et nous avons dû limiter les dépenses. Je devais également m'occuper de la scolarité et de la vie des enfants. Même si je me sentais parfois très fatiguée, je savais que c'était ce que nous devions faire. Mon mari et moi avons toujours encouragé mon père à être positif et à garder une vision positive de la vie. Un matin, je me suis rendu à l'hôpital pour acheter des analgésiques pour mon père. Je suis arrivé rapidement à l'hôpital. J'ai acheté les analgésiques à l'hôpital. Au supermarché, j'ai acheté de la nourriture et des produits de première nécessité. Mais sur le chemin du retour, un accident s'est produit. Une voiture est tombée en panne et s'est arrêtée sur la route. La voiture qui me précédait a commencé à ralentir. J'ai mis mon pied sur le frein et j'ai commencé à ralentir lentement. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu un gros camion qui s'approchait de moi. Le camion roulait très vite et j'ai eu très peur. J'ai essayé de me déporter sur la gauche, mais c'était trop tard. Au moment où le camion m'a percuté, le temps a semblé s'arrêter. Soudain, j'ai commencé à ressentir un sentiment particulier, un sentiment d'être entouré d'amour. Ce sentiment est devenu de plus en plus fort. L'amour avait remplacé la panique. Je me suis sentie entourée d'une manière que je n'avais jamais ressentie depuis mon enfance. Imaginez quelqu'un qui vous aime profondément. Multipliez maintenant ce sentiment par dix mille et vous pourrez peut-être le ressentir. Au moment où j'ai ressenti cet amour, j'ai également ressenti une puissante énergie autour de moi. Je ne peux pas en décrire la forme, mais j'ai senti que c'était Dieu. Je sais qu'il m'aime profondément. Il m'aimera toujours, quoi que je fasse. Un lien très particulier s'est établi entre moi et Dieu. À ce moment-là, il n'y avait pas de séparation entre Dieu et moi. Je savais que j'étais acceptée par Dieu. Lorsque j'ai vu Dieu, j'ai ressenti un sentiment d'émerveillement dans mon cœur. Lorsqu'il m'a parlé, j'ai entendu la voix la plus agréable de l'univers. C'était une voix qui pouvait guérir le cœur. Son regard m'a fait me sentir plus en sécurité et plus à l'aise que je ne l'avais jamais été auparavant. Tous mes soucis et toutes mes douleurs ont disparu à ce moment-là. Il m'a aidé à faire le point sur ma vie passée. J'ai vu les bonnes choses que j'avais faites et les erreurs que j'avais commises. Une fois, je me suis disputé avec un ami proche et j'ai dit quelque chose d'extrêmement méchant et blessant. Lorsque je repense à ce moment, je ressens un poids lourd dans mon cœur, car je me suis rendu compte que je lui avais fait du mal. Dieu ne m'a pas réprimandé. Il m'a dit, « Mon enfant, je connais ton cœur. Mais tu dois savoir que je t'aime et que je t'aimerai toujours, quelles que soient les erreurs que tu commettras. J'ai senti monter en moi une force que je n'avais jamais ressentie auparavant et qui me faisait croire que je pouvais être meilleure. Il m'a répondu dans ses yeux que le fait de me punir ne me rendait pas meilleure. À la fin du bilan de vie, il m'a expliqué ma mission sur Terre. J'ai été très surpris d'entendre ces mots. Nous sommes tous très importants pour Dieu. Il m'a dit que la vie de chacun sur Terre serait différente et que l'expérience de vie de chacun était très importante. Je lui ai demandé, « Pourquoi ai-je un tel père ? » Je n'ai pas eu une enfance heureuse et il m'a dit, « Il faut faire des expériences pour apprendre à grandir et à passer au travail suivant. » J'ai compris que la Terre est comme une école. À la fin de l'école, nous devons tous passer nos examens finaux. C'est-à-dire un examen de la vie de chacun, puis nous pouvons obtenir notre diplôme et rentrer chez nous. Tout prend alors un sens. J'ai commencé à comprendre le sens de la vie. La vie n'est pas un simple voyage, mais un voyage plein de défis et de croissances. Au cours de ce voyage, nous devons traverser de nombreuses difficultés et revers afin de devenir une meilleure personne. Ces expériences font de nous ce que nous sommes et c'est cette croissance et ce changement qui donne un sens à notre vie. Le sens de la vie n'est pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous devenons. Ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons devenir de meilleures personnes et gagner la paix intérieure et le bonheur. Ici, j'ai également rencontré des membres de ma famille qui étaient décédés. Ils avaient tous l'air très jeunes. Ils portaient tous une robe blanche qui semblait très confortable et douce. Les robes semblaient faites d'un matériau spécial. La robe émettait une douce lueur qui les rendait encore plus spéciaux. Tout le monde souriait et avait l'air très heureux et satisfait. J'ai vu ma grand-mère, qui souriait en s'approchant de moi, et qui avait l'air si jeune et si belle. Sa robe était brodée d'une belle rose qui semblait avoir été cousue à la main. J'ai également vu mon grand-père, qui avait l'air d'un gentleman. Il tenait un gros livre à la main. Je pouvais sentir qu'il était très paisible et calme à l'intérieur. A côté d'eux, il y avait d'autres personnes. Je n'ai pas pu les identifier, mais je pouvais sentir leur amour et leur paix. Ils avaient tous une lumière unique qui me donnait l'impression d'être complètement intégrée et acceptée. Dans cet endroit, je me sentais chez moi. Leurs yeux étaient remplis de tendresse et d'amour. La lumière qui émanait d'eux illuminait l'espace autour d'eux et me faisait me sentir si calme et détendue. Ils étaient si réels que c'était comme s'ils avaient toujours été là pour moi. Séparés seulement par une barrière invisible. En les voyant maintenant, je savais qu'ils étaient dans un meilleur endroit qu'auparavant. Lorsque j'ai vu mon grand-père, je me suis sentie très coupable. Il était mort d'une crise cardiaque soudaine et je n'avais pas eu la chance de lui dire au revoir. Je me souviens de mon grand-père comme d'un homme gentil qui était toujours là pour répondre à mes questions. Au moment où il était sur le point de partir, mes relations avec ma famille se sont tendues. Mon grand-père m'a souri et j'ai senti son amour et son réconfort. J'ai dit à mon grand-père que je regrettais de ne pas avoir passé plus de temps avec toi avant ton décès et que j'étais désolé. Mon grand-père m'a posé la main sur l'épaule et m'a dit, « Mon fils, tu dois comprendre que nous ne voyons pas les relations de la même manière ici que sur Terre. Ici, nous ne nous préoccupons que de l'amour et du respect au niveau spirituel. Les paroles de mon grand-père ont touché mon cœur si profondément que j'en ai eu les larmes aux yeux. Mon grand-père m'a également parlé du paradis. À ce moment-là, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de bonheur. Même si son séjour sur Terre avait pris fin, notre amour et notre relation allaient perdurer. Mon grand-père m'a également dit que la chose la plus importante dans ce monde est l'amour. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une action. Il m'a dit qu'au paradis, tous les gens s'aiment et qu'il n'y a pas de négativité, seulement de la paix et de la joie. Il m'a dit que la chose la plus importante dans ce monde est d'apprendre à pardonner et à être compréhensif, à s'aimer soi-même et à aimer les gens qui nous entourent. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal et que j'ai blessé ma famille et mes amis, mais je sais aussi que j'ai encore une chance de changer. Notre conversation m'a permis de me remettre en question et d'apprécier davantage la vie pour essayer de devenir une meilleure personne. Mon grand-père m'a gentiment tapoté la main et m'a dit qu'il m'avait toujours aimé lui aussi. Enfin, Dieu m'a demandé, veux-tu rester ou repartir ? Même si j'avais envie de rester ici, je savais que je devais rentrer. Je ne voulais pas quitter ma vie avec des regrets. Alors, à Contre-Séhure, j'ai répondu, autant je voulais rester, autant je savais que je devais repartir. Dieu m'a serré chaleureusement dans ses bras. J'ai senti son amour et cela a renforcé ma détermination. J'ai dit au revoir à mon grand-père et au reste de ma famille. Ils m'ont accompagné jusqu'à la porte du paradis. Mon grand-père m'a de nouveau pris la main et m'a dit, souviens-toi, nous sommes avec toi à tout moment. J'ai versé des larmes et je lui ai exprimé mon amour et ma gratitude, ainsi qu'au reste de ma famille. Enfin, je me suis tournée vers Dieu et lui ai dit au revoir. Il a souri et m'a dit, je t'aimerai toujours, où que tu sois. Je serai toujours là pour toi quand tu auras besoin de moi. Je l'ai remercié et j'ai quitté le paradis. Soudain, je suis revenu dans le monde réel. Mes mains étaient toujours agrippées au volant. Au fond de mon esprit, une voix est apparue. Elle m'a dit d'enlever mon pied du frein et d'appuyer sur l'accélérateur. Au début, je n'ai pas compris, mais comme la voix devenait de plus en plus forte, j'ai commencé à suivre ses instructions. J'ai alors heurté la voiture qui me précédait et elle a avancé avec son inertie sur une certaine distance. La grosse camionnette derrière moi s'est également arrêtée. Je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai gardé mes bras autour de moi parce que je ne voulais pas perdre l'amour de Dieu. J'espérais que cela me donnerait de la force et du courage. Je ne savais pas combien de temps le médecin mettrait à arriver sur les lieux et l'attente me semblait longue. Mon humeur devenait de plus en plus anxieuse. Lorsque le médecin a ouvert la porte de la voiture, j'ai senti que l'amour de Dieu commençait à s'estomper. Le médecin a commencé à examiner mon corps et il a été surpris de constater que je n'avais subi aucune blessure. J'étais également très surprise. Je voulais raconter au médecin ce que j'avais vécu, mais je n'arrivais pas à le formuler. Il était clair pour moi que Dieu veillait sur moi. Après cet accident de voiture, j'ai changé de perspective sur la vie. Je connaissais ma mission sur Terre et j'ai décidé d'apprécier davantage chaque instant de ma vie. Je garde une photo de moi au-dessus de mon lit et je me rappelle chaque matin que je suis un enfant de Dieu. Cela me donne la force et le courage d'affronter les défis de ma vie. Lorsque je suis dans une situation difficile, je m'arrête et je réfléchis à ce que je vais faire parce que je ne veux pas blesser quelqu'un d'autre. Même si je ne suis pas parfaite, je m'efforce de faire ce qu'il faut. Au cours de l'année qui a suivi l'accident, j'ai traversé beaucoup de difficultés et de souffrances. Je me suis souvent demandé pourquoi je restais dans ce monde. Mais en repensant à cette expérience, j'ai beaucoup appris. Lorsque je vois le soleil briller à travers les nuages, j'ai parfois envie d'y retourner. Je crois que Dieu est la lumière et qu'il me rappelle sans cesse à quel point il m'aime et que je ne serai jamais seule. Un jour, je retournerai à lui pour toujours. En attendant d'y retourner, la vie devient beaucoup plus facile en considérant chaque difficulté comme une aventure. Sous-titrage ST' 501